Rabbi Haim Palachi, il a dit à ce grand rab, il a donné un segoula, vous savez que Rahel et Menou, pardon, pas Rahel, Gad, Gad, le Gad, le fils de Yaakov, c'est ça, mais pas une servante, il est né par une servante, Gad, Gad est né ce soir, Gad est né ce soir, Gad ben Yaakov, il s'appelle Gad, Gad, qu'est-ce que c'est Gad ? Gad c'est le mazal, Gad c'est le mazal, voilà, il a dit Rabbi Haim Palachi que celui qui prie, qui allume une bougie, vous pouvez le faire, pour Gad, le fils de Yaakov, il aura des yeshouot, il aura des délivrances, il aura des saluts, il aura un bon mazal, donc ça tombe très bien avec le cours de ce soir, ça tombe très bien, surtout moi j'adore Rabbi Haim Palachi, voilà j'ai préparé ce qu'il dit ici, dans son livre, Nefesh Haim, l'âme de Haim, parce qu'il s'appelle Haim, Rabbi Haim Palachi était un rabbin de Turquie, de Izmir, très très grand savant juif, il a écrit je ne sais pas combien, au moins, je ne sais pas, au moins 110, 120 livres, mais tous que des livres très profonds, beaucoup de ségoulottes et beaucoup de brachottes et beaucoup d'émounottes magnifiques, ce soir il dit Gad, je vais vous le marquer, Gad ben Yaakov, comme ça je vous donne la suite, ce que j'ai dit sur ça, je dis quelque chose de merveilleux sur cette ségoulade de Rabbi Haim Palachi, Gad, Gad, et je vais vous expliquer, il n'a pas dit plus, Gad ben Yaakov, voilà, Gad, vous marquez comme ça, Gad ben Yaakov, Gad fils de Yaakov Avinu, Gad, ok, Gad, c'est un mazal, il s'appelle Gad, voilà, c'est le mazal qui s'appelle Gad, j'ai expliqué ce mazal, il faut expliquer, peut-être un jour on expliquera le nom de Gad, Gad, parce que c'est Gad, Gad, celui qui porte un nom Gad sur lui, il n'a pas de aynara sur lui, il n'a pas de mauvais sort, il n'a pas de sorcellerie, il n'est rien du tout, Gad, il n'a pas, voilà, Gad ben Yaakov Avinu, oui, Gad, parce que Gad, c'est mazal, Gad, c'est-à-dire, c'est une chance inouïe, insoupçonnée, regardez le mot Gad, Gimel Dalet, Gimel c'est 3, et Dalet c'est 4, ça fait 7, le chiffre 7, il est très puissant dans ce nom-là, dans le mazal, vous voyez, pourquoi le chiffre 7, il est très puissant dans le mazal, pourquoi, qui peut me dire, Rabbi Haim Palachi n'a pas parlé de ça, mais j'extrapole, d'accord, voilà le mot mazal, d'accord, mazal, c'est ça, mazal, c'est nozlin, nozel, nozel, ça veut dire se déverser, comme les liquides, les liquides en hébreu s'appellent nozel, ça coule, d'accord, ça coule d'en haut, le mazal, il coule, comme la pluie, il coule, il y a des gens qui ramassent beaucoup au mazal, oui, c'est vrai que 7, c'est le cycle de renouvellement, c'est vrai, parce que le mazal, il imite Haddèche, le mazal se renouvelle à chaque instant, chaque semaine, le mazal se renouvelle, mais pourquoi, regardez, je vais vous expliquer pourquoi, vous savez que ça, c'est même, c'est 40, oui, vous remarquez les chiffres, les chiffres et les lettres, 40, même, c'est 40, Zahim, c'est 7, vous avez vu, le chiffre 7, il est au milieu, 2, et après, il y a la mazal, c'est 30, donc ça fait combien, 30 plus 7 et plus 40, ça fait, ça fait, 77, 7, 7, c'est magnifique, regardez, le lamed, c'est 30, le zaïn, c'est 7, et même, c'est 40, 40 et 7, et 30, 77, il y a ici le chiffre, il y a le chiffre de gad, deux fois gad, gad, c'est deux fois, vous allumez ce soir, un zatachem, une veilleuse de l'huile d'olive, de l'huile d'olive bio, pure, vous allumez pour la mémoire de gad, fils de Yaakov Avinu, nous allons voir, bientôt, Yaakov, il va se marier, ça va très vite aller, les sections, il va se marier, il va donner son fils gad, 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 c'est celui qui allait à la guerre, on savait que gad, quand il éliminait un ennemi qui les attaquait, bien sûr, c'est la guerre, quand ils éliminent un ennemi, il était tranché dans tout le corps, gad avait une puissance dans sa main, gad, c'est gdoud, gdoud, ça veut dire des bancs, c'est des troupes, gad, c'est lui le premier qui va à la guerre, il n'a peur de rien, d'accord, il n'a peur de personne, gad, pourquoi, pourquoi il n'a peur de personne, parce qu'il a l'esprit, il a l'esprit, c'est quoi l'esprit, il dit Rachid Mazal, parce qu'il a un ange en haut qui le protège, un homme qui fait la guerre pour lui, c'est magnifique tout ça, pour ça quand on donne gad, gad, c'est Hatsoum, très 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 fort, gad ben Yaakov, Mazal, et Mazal, ça fait 77, 77, c'est 7 et 7, mais en fait, la profondeur de Mazal, c'est 14, c'est 7 et 7, c'est 14, c'est Yad, rappelez-vous, c'est Yad, c'est 14 phalanges, c'est les 14 phalanges main droite, main gauche, ça, on peut extrapoler, on peut rentrer dans des choses merveilleuses, mais qu'est-ce qu'il y a dans Gad, pourquoi il est puissant, parce que Gad c'est 14, mais 14 c'est quoi, c'est 5, 5, c'est Elohim, 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 Aleph, Lamed, Hei, Yud, même, c'est la valeur numérique, 86, 86, 8 et 6 ça fait combien, 14, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.